Et quelles vacances ? Oh, bah vous vous l'êtes coupé douce, là, pendant mon accent, hein ? Allusine, tu veux dire ? Même ? Ah non, 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 pas tellement. Tu verras les chiffres. On a même rattrapé les moments de retard. Sans dinge. Ouais. Je croyais que Mademoiselle Nadege te faisait un rapport circonstancié très régulièrement. Oui, enfin, vous étiez mis tous d'accord, je ne m'inquiète pas. Oui, enfin, n'empêche que, après les jours nés déplorables, qui ont eu un effet aussi déplorable sur ta santé, ça roule bien pour l'usine. Ça roule très bien, ça roule même vraiment bien. Mais tu t'es très bien débrouillée, ma Suison. Tu t'es assis dans ton fauteuil, tu as pris ton air bonnasse et tu as distribué inconsidérément ratification et augmentation de salaire. Inconsidérément ? Oh, je ne t'en fais pas le reproche. De toute façon, il fallait lâcher l'abri. Et avec moi, il s'en était beaucoup plus exigeant. Mais on ne peut pas continuer comme ça, pour l'abri. Oui, mais enfin, comment expliques-tu alors le chiffre d'affaires croquantes que nous avons effectué le mois dernier ? Non, mais un résultat, ça s'apprécie sur une année. Là, trois mois, ça ne peut rien dire. Il n'empêche, que si on continue sur ce rythme, les actionnaires toucheront des dividendes bien supérieurs à ceux de l'année dernière. Et tout ça, en pleine période de crise. Non, mais tu t'es très bien découillé. Maintenant que tu as bien fait joujou, tu vas enlever ta panoplie de Madame PDG et retourner à tes affaires domestiques et familiales. D'accord ? Non, pas d'accord du tout. Non, ça ne va pas répondre. On m'a confié tes responsabilités. Il est de mon devoir de les assumer. Oui, mais c'était pour trois mois. Les trois mois sont passés, pas non plus. Je crains, Robert, qu'il n'y ait un petit malentendu entre nous. Mais enfin, qui c'est le patron ici ? Et moi ? Ça y est, elle a cru que c'était arrivé. Mais Robert analyse un peu la situation. J'incarne un patronat souriant. Les gens nous font confiance. Je ne vois pas vraiment pourquoi il faudrait que je te rende ta place. Pourquoi ? Mais parce que je contrôle la majorité, pauvre dingue. Crois-tu ? J'ai mes parts, plus celles de ma soeur, ça fait 50%, plus celles de Laurence, alors le conseil d'administration, mais t'as qui ? De provisoire, ma situation est devenue définitive, oui, je le vois vraiment voir, qui pourrait m'en déloger ? Mais Suzanne, j'ai dit que je défendrai tes intérieurs, d'inquiétude, paroles de femme, tes 20% je les ferai critiquer. D'ailleurs, il vient d'avoir une alerte fort sérieuse, tu dois aller avoir les plus grands ménages, je m'en laisse pas. C'est pour ça que je suis sérieux. Oui, mais écoute, tu pourras me contreposer, tes journées m'ont paraître bien courtes, golf, bridge, mon croisé, mon fêché, etc. Tu verras, tu vas bien profiter de ton repos, d'accord ? Non, pas d'accord, pas d'accord. Eh bien, moi je te dis, un bon conseil, contente-toi de toucher tes dividendes, voilà. Tiens-toi à la roue, en plus. Tu comprends bien, c'est moi la potiche maintenant. Exactement.